Comment devenir millionnaire avec l'immobilier ? Comment devenir riche ? Comment vous enrichir avec l'immobilier ? Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, bien sûr, le titre est accrocheur, mais il ne s'agit pas d'un titre putaclic. Je ne vais pas vous vendre une méthode miracle pour vous enrichir en 5 minutes derrière votre écran sans lever le petit doigt. Bien sûr, vous me connaissez. Mais plutôt, vous expliquer de façon concrète et rationnelle dans cette vidéo comment vous pouvez vous enrichir. Et oui, comment vous pouvez devenir millionnaire avec un travail acharné grâce à l'immobilier. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, si vous êtes nouvel ou nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda. Je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, j'aide les personnes qui veulent investir à gagner leur liberté avec l'immobilier. Avant qu'on rentre dans le cœur de la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran et de me dire à quelle adresse je dois vous l'envoyer. Alors bien sûr, le titre de la vidéo est accrocheur, mais si vous êtes encore là, c'est que je pense que le sujet vous intéresse. Et loin de vous dévoiler une méthode miracle pour vous enrichir en 5 minutes, comme je vous le disais, si vous me connaissez pour le coup, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre. Mais je veux plutôt vous expliquer de façon très pragmatique, de façon très concrète, quels sont les 4 leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui vous permettent de vous enrichir en immobilier. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment, si vous les respectez scrupuleusement, vous pouvez vous enrichir et devenir millionnaire avec l'immobilier au bout de quelques années. Je vous ai dit qu'il y avait 4 leviers et l'idée, bien sûr, ça va être de réussir à combiner dans un monde idéal ces 4 leviers. Le premier d'entre eux, c'est le cash flow. Alors le cash flow, tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche. C'est vrai que c'est un levier qui est extrêmement puissant. Qu'est-ce que c'est que le cash flow ? Donc le cash flow, c'est tout simplement la différence entre les revenus locatifs que vous allez percevoir, donc vos loyers, et les dépenses auxquelles vous allez devoir faire face pour faire tourner votre investissement. Donc ces dépenses, ça peut être la mensualité de crédit immobilier, généralement c'est le plus gros poste de dépense, ça va être les divers impôts tels que la taxe foncière, la CFE, si vous faites de l'allocation meublée par exemple. Ça peut être les charges de copropriété, ça va être votre assurance propriétaire non occupant. Si vous louez en meublé, vous allez avoir également, généralement vous allez avoir les factures d'énergie qui vont être à votre nom. Voilà, il y a tout un tas de dépenses qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites votre calcul de rentabilité et donc votre calcul de cash flow, et dans un monde idéal, en tout cas un investissement rentable est un investissement qui ne vous coûte pas d'argent. Mais si vous faites vraiment un bon investissement, celui-ci doit vous générer ce qu'on appelle un cash flow, donc un bénéfice en fait, c'est-à-dire que la différence entre les loyers et les dépenses doit être positive. Le deuxième levier qui est à votre disposition en immobilier pour gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'appréciation du bien, autrement dit la prise de valeur. On constate que sur du long terme, l'immobilier a tendance à prendre de la valeur avec les années. Alors bien évidemment, il y a des phases de crise comme ce qu'on a vécu récemment, mais généralement lors d'une phase de crise, la baisse est temporaire. Alors le temporaire peut durer quelques années, on n'est pas sur des cycles qui s'expriment en semaines, mais néanmoins sur une durée suffisamment longue, donc sur 10, 15, 20, 30 ans, et bien les prix de l'immobilier, si vous regardez en arrière, ont tendance à augmenter avec le temps et généralement à augmenter plus vite que l'inflation. Et donc si vous gardez votre bien immobilier suffisamment longtemps, sur une durée suffisamment longue, et bien il y a de fortes chances que celui-ci donc s'apprécie, que la valeur augmente et que vous puissiez gagner de l'argent avec ce deuxième levier. Ensuite le troisième levier qui est extrêmement puissant, et pourtant c'est un des leviers qui est le moins anticipé en général, surtout par les débutants, et qui malheureusement est un petit peu trop souvent passé sous silence quand vous écoutez certaines personnes parler d'immobilier. Ce levier c'est en fait les niches fiscales, ce sont les niches fiscales, les avantages fiscaux. Pourquoi est-ce que je dis que c'est trop souvent ignoré, surtout par les débutants ? Et bien parce que bien évidemment souvent on est extrêmement excité de passer à l'action et d'acheter son premier bien immobilier, et on ne se pose pas vraiment la question du régime fiscal et donc de la façon dont on va être imposé. Et il faut savoir qu'un même investissement immobilier, en fonction de la façon dont vous allez le réaliser, donc du statut que vous allez adopter et du mode d'exploitation, et bien la fiscalité va être totalement différente. Et donc vous pouvez vous retrouver à payer beaucoup d'impôts, comme vous pouvez vous retrouver à ne pas payer d'impôts du tout. Et donc je ne vais pas vous faire un cours sur la fiscalité ici, j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet de la fiscalité immobilière, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais l'idée générale qu'il faut retenir en investissement locatif pour ne pas payer d'impôts, c'est que vous allez vous générer du revenu additionnel avec votre immobilier, mais vous n'allez pas payer un seul centime d'impôt sur ces revenus additionnels générés, contrairement à des programmes de défiscalisation par exemple, dans lesquels la mécanique est différente, et attention avec ce type de programme, où pour le coup on vous promet de payer moins, voire plus du tout d'impôts d'une façon générale, mais quand vous faites le calcul dans la globalité, généralement l'opération ne s'avère pas du tout intéressante. Et donc comprenez bien qu'il vaut mieux vous générer 3000 euros de revenus locatifs additionnels tous les mois, et ne pas payer un seul centime d'impôt dessus, plutôt que de vous générer 3000 euros de salaire tous les mois, et d'avoir à payer des impôts sur le revenu dessus, c'est aussi simple que ça. Et enfin le quatrième et dernier levier qui est à votre disposition pour gagner de l'argent, pour vous enrichir en immobilier, et bien c'est ce qu'on appelle l'amortissement de capital. Donc l'amortissement de capital, c'est tout simplement le fait de rembourser une partie de votre emprunt tous les mois. Il faut savoir que chaque mois, quand vous remboursez une mensualité de prêt à la banque, vous remboursez en réalité trois éléments. Vous avez l'assurance du prêt immobilier, vous avez les intérêts, donc ça c'est la rémunération que prend la banque pour vous avoir prêté de l'argent, et vous avez une troisième partie, qui est le remboursement d'une partie du capital que vous avez emprunté. Et chaque mois, donc, votre capital restandu diminue, et donc ça veut dire que vous devez de moins en moins d'argent à la banque. Donc qu'est-ce qui se passe finalement ? Et bien, plus le temps passe, moins vous devez d'argent à la banque, et donc plus la différence entre la valeur de votre bien et l'argent que vous devez encore à la banque est importante, jusqu'au jour où vous ne devez plus du tout d'argent à la banque. Et il faut bien être conscient que si vous faites correctement les choses, et bien ce sont vos loyers qui ont complètement couvert votre emprunt immobilier, et donc l'enrichissement que vous avez fait sous forme d'amortissement du capital, sous forme de remboursement du prêt immobilier, et bien ce n'est pas vous qui l'avez financé directement, mais c'est bien vos locataires à travers le loyer qu'ils vous ont versé. Alors concrètement, comment ces quatre éléments combinés entre eux vont vous permettre de devenir millionnaire, ou en tout cas de vous enrichir avec l'immobilier ? Et bien je vous propose que l'on prenne un exemple pour comprendre de façon beaucoup plus simple comment ça fonctionne et comment ça se matérialise. Donc si vous achetez un appartement qui coûte 100 000 euros, on va prendre un exemple simple, 100 000 euros et qui vous génère 300 euros de cash flow tous les mois, et bien 300 euros par mois multiplié par 12 mois, ça vous fait donc 3600 euros de cash flow, donc 3600 euros de bénéfices par année. Donc déjà au niveau du cash flow, vous vous êtes enrichi de 3600 euros. Bien sûr, dans le même temps que vous avez remboursé une partie de votre prêt immobilier, ce que je vous disais sur l'amortissement de capital, on va pour l'exemple partir du principe que vous remboursez 500 euros par mois d'emprunt, constitué par en moyenne 400 euros de remboursement de capital, et 100 euros d'intérêt lissé sur toute la durée de vie du prêt. Donc 400 euros de capital remboursé multiplié par 12 mois sur une année, et bien ça vous fait 4800 euros de capital remboursé, donc ça vous fait un enrichissement supplémentaire de 4800 euros. On a vu que le troisième levier, et bien c'est la prise de valeur de votre appartement. Si votre appartement prend de la valeur au fil du temps, et bien admettons qu'il s'apprécie de 3% par an, vous avez acheté un appartement qui vaut 100 000 euros tout compris sur le marché, et bien au bout d'un an avec une appréciation de 3%, votre appartement il vaut maintenant 103 000 euros. Et bien sûr, je vous parle de tous ces chiffres avec une fiscalité optimisée qui vous permet pendant de nombreuses années de ne pas reverser d'impôt. Donc si on fait le bilan de ce qu'on vient de voir, on a 3600 euros de cash flow sur la première année, on a 4800 euros de remboursement de capital, et on a 3000 euros d'appréciation de la valeur du bien. Ça nous fait un total, rien que sur la première année, de 11 400 euros. Et bien sûr, là je vous parle d'une moyenne sur une année, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce phénomène il s'accélère année après année, parce que plus le temps passe, plus vous remboursez de capital, moins vous remboursez d'intérêt à la banque, et plus la valorisation de votre bien augmente. Et si en plus de ça, vous avez une tendance à réévaluer les loyers en suivant l'IRL chaque année, et bien votre cash flow, il y a de fortes chances qu'il augmente lui aussi un petit peu, parce qu'il y a d'autres postes qui risquent d'augmenter en même temps. Mais tout ça pour vous dire que, sur un exemple simple et sur une seule année, l'enrichissement que nous constatons est de 11 400 euros. Alors si maintenant on fait une projection à 10 ans, 10 ans c'est raisonnable, c'est dans quelques années, mais c'est pas non plus trop lointain, qu'est-ce qui se passe avec les mêmes chiffres si on fait une projection à 10 ans ? Alors j'ai pris quelques notes, parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, notre biais immobilier, il vaut au bout de 10 ans 134 391 euros. Donc il est pris en valeur 34 391 euros. Le prêt immobilier, il reste à peu près 60 000 euros de capital à rembourser. Donc ça nous fait déjà un delta de 74 391 euros d'enrichissement. Au niveau des cash flow, on a dit qu'on avait 3600 euros par an de cash flow, donc sur une durée de 10 ans, et bien 3600 x 10, nous avons donc 36 000 euros de cash flow cumulé. Donc si on fait le total de ce que je viens de dire, 36 000 euros de cash flow cumulé plus 74 391 euros d'enrichissement que l'on avait calculé juste avant, et bien ça nous fait un total de 110 391 euros. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, avec un appartement en partant de zéro, et en empruntant donc la totalité, alors ça c'est un exemple simplifié pour la démonstration, et bien l'enrichissement il est de 110 391 euros. Alors vous allez me dire que c'est pas avec une opération que vous allez devenir millionnaire, ou être immensément riche, bien évidemment c'est pas ce que j'ai dit, mais si vous réalisez une dizaine d'opérations de ce type, lorsque tout est remboursé, et bien vous vous retrouvez à la tête de 10 biens immobiliers qui valent chacun plus de 100 000 euros, et en fait le delta il est bien plus important, on l'a vu avec l'exemple que je viens de vous citer, mais finalement vous vous retrouverez à la tête d'un patrimoine qui sera largement supérieur à 1 million d'euros, et voilà comment vous pouvez vous enrichir avec l'immobilier. Bien sûr ça va pas arriver du jour au lendemain, c'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, ça n'arrive pas en 5 minutes, il va falloir bosser, contrairement à peut-être ce que certaines personnes essaient de faire croire, mais c'est tout à fait accessible, et c'est ça qui est extrêmement puissant avec l'immobilier, c'est que c'est une des rares formes d'enrichissement qui est accessible au plus grand nombre, et surtout c'est une des rares formes d'enrichissement qui ne nécessite pas de se casser trop la tête, parce qu'il vous suffit de dupliquer un modèle éprouvé, trouver un appartement, faire des rénovations, le mettre en location, et le modèle il existe depuis des dizaines et des dizaines, ou même des centaines d'années, donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience, ces quatre leviers d'enrichissement avec l'immobilier, et est-ce que vous avez également conscience de cette vision sur du moyen-long terme, de la puissance finalement, c'est un peu le principe des intérêts composés, de ces différents leviers en immobilier, et une fois que vous cumulez tout ensemble, vous vous rendez compte un petit peu de la puissance que ça peut vous apporter. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, et de cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez prévenus dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier, Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao !